salut bienvenue dans ce petit tuto consacré in scape on va voir comment réaliser ce type d'illustration donc pour cela on va ouvrir un nouveau document fichier nouveau on va aller importer donc notre modèle fichier importé le modèle est sur le bureau voilà ouvrir tac incorporer je mets ça sur le côté alors première chose à faire on va donc faire le fond le fond on va sélectionner l'outil créer des rectangles et des carrés je clique dessus je clique je glisse en appuyant sur contrôle non même pas pardon je clique je glisse voilà j'ai un rectangle simple on va supprimer donc le contour pour supprimer le contour on va cliquer avec la molette sur la croix ou alors on peut même cliquer sur la petite croix et venir la mettre ici dans le contour on va ici augmenter l'opacité donc là j'ai une opacité à 36 je fais un petit clic droit je mets à 100% avec l'outil pipette le raccourci c'est D je vais venir ici alors D je vais venir récupérer la couleur je clique dessus avec l'outil dégradé le raccourci c'est G je vais faire un dégradé donc sur mon rectangle je clique sur G je me mets ici je clique je glisse en appuyant alors petite erreur contre Z j'aurais dû choisir ici voilà un dégradé linéaire donc je clique dessus maintenant je peux cliquer sur mon rectangle je clique je glisse en appuyant sur contrôle pour rester bien à la verticale voilà je relâche on voit ici que le petit cercle bleu est sélectionné donc j'appuie sur D pour avoir l'outil pipette et je récupère la couleur voilà maintenant j'ai mon fond c'est très bien je sélectionne l'outil sélectionner transformer des objets le raccourci c'est S je vais ici choisir pixels et la longueur je vais choisir 1920 et la hauteur 1080 hop 1080 voilà je valide voilà j'ajuste vous voyez j'ajuste ici là mon document donc à mon objet sélectionné le raccourci c'est ctrl shift R hop alors on peut trouver ça en allant dans les préférences pas les préférences globales les préférences du document ici je clique je clique ici on peut choisir l'unité par défaut on va tout mettre en pixels voilà comme ça c'est fait et puis là on peut redimensionner la page donc au contenu c'est ce que j'ai fait et ici on a le pardon voilà ajuster la page au dessin ou à la sélection puis on a le raccourci on va faire la petite lune alors pour faire la petite lune on va sélectionner l'outil créer des cercles des ellipses et des arcs donc je clique dessus je clique je glisse en appuyant donc sur contrôle et en se déplaçant vous voyez à peu près à 45 degrés on a comme ça un petit cercle on va tout de suite le le lui mettre une petite couleur bleue peut-être une petite couleur bleue voilà ici ça l'aura pas mal peut-être un peu plus clair alors pour mettre une couleur un peu plus clair je vais faire apparaître la fenêtre fond et contour en cliquant là dessus le raccourci c'est mage plus ctrl plus f mettre encore un petit peu plus clair donc je clique sur le petit cercle et je déplace ça vers le haut voilà c'est pas mal je vais dupliquer donc mon cercle donc pour dupliquer ctrl d ou alors on peut cliquer là dessus voilà ctrl d je vais mettre une couleur verte pour bien voir la différence je vais agrandir ce cercle donc je clique ici sur la flèche j'appuie sur contrôle et j'appuie sur shift donc pour l'agrandir par rapport à son centre voilà je déplace et comme ça donc c'est ça que je veux garder donc je sélectionne les deux objets alors je vais faire apparaître la fenêtre objet c'est quand même bien pratique voilà j'ai mon cercle vert ici mon cercle ici un petit peu bleu donc je sélectionne les deux j'appuie sur shift vous voyez ce qui permet d'avoir les deux objets sélectionnés et je fais le raccourci contrôle moins ce qui correspond en fait ctrl z aller ici dans chemin et faire différence voilà je duplique cet objet donc ctrl d et je vais lui mettre une couleur blanche donc couleur blanche hop je vais la chercher ici et je vais augmenter ici le flou de façon à avoir un petit halo voilà je sélectionne ces deux objets donc rectangle de sélection j'ai bien les deux objets sélectionnés je les groupe ctrl g ou clic droit ici ou p je peux renommer renommer pendant ce groupe je l'appelé lune voilà donc j'ai ma petite lune qui est là je réduis tout ça tac je mets ça ici on va réaliser les petits flocons qui sont là donc pour réaliser les petits flocons on va tout simplement créer un cercle je clique ici je glisse donc c'est un cercle qui est blanc je vais mettre ça à côté de ma zone de travail donc pour cela je moi j'aime bien créer un petit rectangle ici hop lui mettre une petite couleur grise et il met tous mes outils ici alors là mon outil il est derrière mon rectangle donc je vais le mettre en avant donc je peux cliquer ou là ou ici ou ici voilà à ce moment là j'ai mon petit cercle qui est devant je réduis un petit peu je vais sélectionner ici l'outil pulvériser qui est très pratique quantité 70 échelle on va laisser à zéro et on va cliquer et puis on va rester appuyé puis vous voyez ça nous comment dirais-je ça nous projette ça nous pulvérise en fait plusieurs petits cercles voilà comme ceci voilà quand on est satisfait on relâche on sélectionne l'outil sélectionner transformer les objets on va tout sélectionner bien sûr sauf alors quand je dis tout sélectionner surtout tous les petits cercles sauf la lune alors pour soustraire pour enlever la lune de la sélection on appuie sur shift et sur la lune on va réduire un petit peu tout ça voilà on va sélectionner ici l'outil sculpte et on va choisir réduire ici les objets je clique dessus alors je vais mettre une force à 100% à 100% j'ai mis ici une largeur à 100% aussi peut-être c'est un peu trop je vais mettre à 50% voilà et je vais cliquer vous voyez tout de suite ça nous réduit voilà c'est pas mal peut-être encore un petit peu comme ça c'est pas mal on va pouvoir maintenant perturber tout ça ou mieux les disposer en cliquant là dessus voilà c'est bien voilà on a nos petits flocons maintenant on va sélectionner l'outil texte on va taper bonne année donc je me mets ici et je tape bonne année on va choisir une police un peu sympa alors là je suis peut-être allé un peu vite donc j'étais au bout de année ici je fais un contrôle A pour tout sélectionner en fait sélectionner tout mon texte ou alors je peux éventuellement double cliquer ou triple cliquer ce qui va me sélectionner tous mes deux mots cliquer ici sur la petite flèche et on va choisir par exemple cette police là action voilà bon voilà bonne année donc je récupère la couleur avec la pipette donc D donc c'est une petite couleur bleue si je veux que mon objet soit bien centré je clique là dessus et je peux venir sélectionner par rapport à la page et je vais le centrer verticalement voilà hop je duplique contrôle D et je vais créer en fait les petits personnages donc pour cela il va falloir que je sélectionne donc mon texte je double clique pour entrer et puis faire un contrôle A et puis je vais taper 2 voilà j'appuie sur F1 alors F1 ça correspond en fait à l'outil sélectionner et transformer parce que si je fais S en fait c'est pas bon donc si je fais F1 automatiquement ça me sélectionne l'outil sélectionner et transformer il a deux raccourcis F1 et S voilà donc maintenant j'ai le 2 je vais mettre le petit 2 ici je duplique contrôle D je le déplace en appuyant sur contrôle pour rester bien à l'horizontale je double clique sur le 2 pour venir taper le chiffre 0 alors je duplique le 2 hop je duplique encore le 2 je double clique contrôle A et je vais taper 1 je sélectionne tous ces objets je vais les aligner correctement je vais les distribuer pardon correctement en cliquant là dessus et puis je vais les aligner sur le bord inférieur non c'était bien comme ça je vais réduire un petit peu je clique ici sur la flèche en appuyant sur contrôle et shift voilà c'est pas mal on va créer nos petits yeux là donc pour cela je vais créer un cercle alors pour faire les yeux c'est très facile je clique ici je glisse en appuyant sur contrôle et en faisant un petit déplacement à 45 degrés à peu près je lui mets donc un fond noir donc je clique ici avec la molette tac j'ai un fond noir un fond noir pardon je me mets là où il y a le petit chiffre et puis je glisse je fais rouler ma molette de façon à augmenter l'épaisseur du trait voilà je duplique cet objet contrôle D je réduis en appuyant sur contrôle et shift de façon à faire la petite pupille petite pupille je lui mets un fond noir je vais la déplacer un petit peu comme ceci je sélectionne ces deux objets je les groupe alors moi j'aime bien utiliser les clones donc les clones c'est ici je clique comme ça j'ai fait un premier clone voilà je vais pouvoir maintenant placer mon oeil voilà je duplique contrôle D je déplace en restant bien à l'horizontale en appuyant sur contrôle ça me permet de rester bien à l'horizontale je sélectionne ces deux objets je les duplique je clique je glisse en restant bien à l'horizontale je duplique encore voilà hop je duplique alors je sélectionne ici bonne année pour en fait désélectionner les deux yeux je clique sur cet oeil et je vais lui faire un petit retournement vertical donc plutôt horizontal en appuyant sur H ou on peut cliquer là dessus hop vous voyez c'est très facile on va maintenant faire la petite bouche alors d'abord je vais lui mettre la bonne couleur donc je sélectionne mon objet ici j'appuie sur D et je lui mets la bonne couleur on voit qu'il y a un petit contour blanc donc pour mettre le contour blanc je vais cliquer ici avec la molette de la souris hop impeccable on va maintenant faire la petite bouche alors pour faire la bouche on va utiliser donc un cercle encore comme ceci on va prendre un rectangle qu'on met à cet endroit là on sélectionne ces deux objets avec shift et on fait chemin différence donc le raccourci contre le moins voilà comme ça j'ai ma bouche qui est déjà prête par contre il faut mettre les dents et la petite langue donc pour mettre les dents j'utilise l'outil rectangle ici hop voilà donc sans contour avec une couleur blanche je convertis cet objet en chemin en cliquant là dessus ou en faisant ctrl shift c ce qui me permet maintenant lorsque je me mets entre les deux noeuds ici de venir cliquer et glisser de façon à arrondir un petit peu les dents voilà je duplique ctrl d je déplace ça vers le bas j'appuie sur l'outil éditer les noeuds ou f2 je me mets entre les deux noeuds vous voyez j'ai une petite main qui apparaît ce qui me permet en fait de cliquer et glisser et de venir déformer la ligne je duplique vous voyez le fond de ma bouche là ctrl d et je vais soustraire donc ctrl moins hop alors c'est pas ctrl moins j'ai fait une erreur je sélectionne ces deux objets vous voyez donc mes dents et le fond qui a été dupliqué qui est venu se placer devant et je vais faire chemin et je fais en fait intersection voilà comme ça j'ai mes dents ici qui sont bien bien découpées je fais la même chose ici je duplique cet objet ctrl d il vient se placer devant je sélectionne mes dents du bas et je fais ctrl et la petite étoile ce qui correspond donc à intersection alors il me reste à mettre ça en noir voilà et je vais faire la petite langue voilà je remonte un petit peu ces deux noeuds ici alors pour faire la langue je vais utiliser l'outil crayon on va choisir ici chemin de bézier pas de pression lissage à 50 donc je fais juste une petite partie voilà je fais la moitié de mon coeur je vais mettre en rouge foncé sans contour pour supprimer le contour je clique là dessus avec la molette je duplique ctrl d petit retournement horizontal en appuyant sur H ou en venant cliquer là dessus je déplace avec le magnétisme vous voyez les deux objets ont été correctement positionnés je sélectionne ces deux objets je sélectionne l'outil éditer les nœuds je vais sélectionner les deux nœuds qui sont ici là les deux nœuds ici et ici et je vais les joindre alors soit je clique là dessus soit je fais ctrl J je crois non c'était pas ctrl J c'est shift J voilà donc cet objet je le déplace vers l'arrière donc pour le déplacer vers l'arrière on peut cliquer là dessus ou on peut venir ici et cliquer ici sur les flèches qui sont cachées voilà les flèches hop parfait c'est pas mal comme ça alors la bouche il me semble qu'elle a deux elle a la couleur ici donc je clique sur la pipette j'appuie sur shift et sur la couleur un petit peu rose à ce moment là vous voyez hop et on voit qu'il y a un petit souci c'est à dire que les dents elles ont été découpées mais le contour il est mal positionné alors pour bien positionner le contour il y a une petite astuce on va ici dans fond et contour on va se rendre dans style de contour et on va cliquer là dessus de façon à ce que le contour soit derrière le fond vous voyez donc ça c'est très pratique et on va pouvoir maintenant augmenter l'épaisseur on va la passer par exemple à 3 peut-être un peu plus à 4 voilà c'est parfait voilà pardon on approche de la fin du tuto on va mettre le petit effet miroir qui est sympa on va tout sélectionner alors on va tout sélectionner mais il ne faut pas sélectionner les petites les petites boules blanches les petites boules blanches donc là je suis embêté donc il va falloir sélectionner les objets un à un donc j'appuie sur shift et je sélectionne comme ça j'additionne tous mes objets alors pour zoomer molette de la souris ma langue et ma bouche je pense que j'ai rien oublié donc je fais ctrl G voilà c'est bon ce que j'aurais dû faire en fait avec les petits flocons c'est tous les groupés je vais faire apparaître la fenêtre objet ouais je vais grouper en fait tous les flocons donc je fais un grand rectangle de sélection j'enlève ici mon groupe avec bonne année 2021 puis ma lune et puis j'enlève également mon fond hop voilà et je fais un ctrl G comme ça ici voilà j'ai tous mes flocons là j'ai mes yeux c'est étonnant ça bon donc maintenant on va dupliquer plutôt faire un clone de cet objet je clique là dessus hop je lui fais faire un petit retournement vertical je déplace vers le bas voilà comme ceci je vais utiliser un rectangle hop ce rectangle je vais lui mettre une couleur noire je vais supprimer son fond je vais lui mettre ici alors une couleur noire vers le bas je clique je glisse dans la pièce sur ctrl et du blanc vers le haut voilà on va déplacer ça vers le bas je vais créer un clone de ce rectangle que je vais placer comme ceci je vais sélectionner mon objet qui est derrière donc on a vu que c'était un clone ça doit être ici c'est celui-là je pense ouais c'est celui-là ctrl Z pour sélectionner un objet qui est derrière on peut appuyer sur alt donc là si j'appuie sur alt et sur l'objet vous voyez je peux sélectionner comme ça les objets qui sont empilés les uns au-dessus des autres voilà donc j'ai sélectionné mon objet de derrière je sélectionne ici mon rectangle avec mon dégradé du noir vers le blanc je fais un clic droit et je fais définir un masque voilà et l'avantage j'ai placé ça derrière hop 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 voilà l'avantage d'avoir créé un clone c'est que je peux venir modifier voilà ici mon dégradé voilà pour ce petit tuto peut-être un peu long je sais pas en tout cas je vous remercie de l'avoir suivi n'hésitez pas à poser des questions et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos merci merci